Je m'appelle Benoît aussi, mais j'ai préféré mettre mon pseudo pour éviter que vous vous perdiez tous. Et donc, moi, Binabic, je suis aussi participant à l'équipe pédagogique. Donc, pour cette session de questions-réponses, pour rapidement vous présenter comment ça va se dérouler. Nous avons demandé de poser des questions sur le forum, les questions qui vous adressent le plus. Nous avons catégorisé ces questions et nous allons essayer d'y répondre durant toute la conférence. Mais sachez que c'est un outil interactif, c'est une conférence interactive. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez des précisions, si vous avez des commentaires, nous allons être à l'écoute de vos remarques. Et également, n'hésitez pas à vous répondre entre vous, à interagir entre vous, puisque le chat est fait pour ça. Autre point technique, donc vous voyez que j'ai partagé mon écran. Donc, normalement, vous devriez voir une page, la page d'accueil de Wikipédia en partagé. Donc, nous allons utiliser cet écran partagé pour vous montrer quelques manipulations ou pages intéressantes sur Wikipédia quand ce sera utile, après qu'il y ait un support visuel à cette conférence. Mais sachez que si ça ne marche pas pour vous, s'il y a des problèmes techniques ou etc., sachez que nous enregistrons la totalité de cette conférence. Écrans partagés et nos voix. Donc, vous pourrez revenir plus tard, après cette conférence, et revoir l'enregistrement total. Donc, si ça ne marche pas exactement bien, vous ratez quelque chose ou qu'il y a un problème de son à un moment, vous pourrez toujours réécouter l'enregistrement plus tard que nous allons essayer de rendre interactif formé par le mini-tâche des questions auxquelles nous répondrons. Donc, nous allons commencer, je pense, avec les premières questions d'ordre un peu général ou les questions un peu de généralité pour commencer. Donc, une première question qui nous a été posée, c'est est-ce qu'il n'existe, est-ce qu'il est prévu des rencontres régionales ou internationales à propos de Wikipédia, entre contributeurs de Wikipédia, est-ce qu'il est possible de se rencontrer pour discuter, contribuer à plusieurs, élaborer des projets ? Donc, je vais peut-être laisser, pour cette première question, laisser Benoît vous répondre, si ça fonctionne. Oui, vous m'entendez ? Je peux t'entendre très bien. Ok, super. Donc, oui, effectivement, on peut se rencontrer en vrai, ça se pratique quand même de façon très fréquente. En France, typiquement, dans toutes les grandes villes et dans des plus petites d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle dans le jargon wikipédien des cabales et des gens qui se rencontrent assez régulièrement, soit sur des projets, aller photographier des monuments ou aller dans des musées, soit pour boire un verre, tout simplement, et se connaître. Ça, c'est pour l'aspect plutôt local. Et dans la question a été évoquée la dimension internationale. Alors, les types d'associations qui soutiennent nationalement Wikipédia et la fondation qui héberge les projets wiki, dont Wikipédia, en général, organisent assez régulièrement en cours de l'année des conférences ou des réunions internationales, dont la plus célèbre est Wikimania. qui a lieu fin juin cette année en Italie et qui a une autre occasion de rencontrer des gens et des gens d'autres pays qui interviennent sur les projets, mais qui sont en général d'autres pays. Voilà en quelques mots le paysage des rencontres IRL. Pour compléter éventuellement, il se passe en ce moment même ce qu'on appelle la mois internationale de la contribution, où des contributeurs vont se rencontrer partout dans la francophonie. Donc, j'ai affiché la page ici qui s'appelle Wikipédia 2.1 mois de la contribution. Et donc, vous allez avoir pour tout un ensemble de pays francophones des ateliers organisés dans différentes villes de France, de Québec, d'Afrique du Nord, etc. où vous pourrez, il est possible de se rencontrer. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de cette page, mais je vous l'affiche et donc vous pourrez la consulter après la conférence si vous voulez vous renseigner sur les ateliers près de chez vous. Je me permets d'ajouter un point très rapide en disant qu'il y a deux autres événements qui vont bientôt arriver. En juin, il y aura le Wiknic qui sera l'occasion de faire un grand pique-nique avec tout le monde. Ce sera affiché avec un bandeau de Paris sur Wikipédia. Et en août, il y aura également la première Wikiconférence francophone probablement à Paris. Ce sera donc un rassemblement dédié aux contributeurs. Voilà, donc, pour cette première question. Alors, il y a une deuxième question d'ordre assez général toujours. C'est un étudiant qui se demandait est-ce que la Wikimedia Fondation peut être éventuellement rachetée ? Est-ce que la licence pourrait changer ? Globalement, est-ce que le contenu actuel, est-ce qu'on peut garantir qu'il restera toujours accessible sous licence libre dans le futur ? Donc, Trisek, peut-être tu peux répondre à cette question. Alors, je vais préciser quelque chose. J'interviens soit en tant que bénévole, mais dans la vie, je travaille pour la Fondation Wikimedia, donc qui est l'hébergeur de Wikipédia, entre autres. Donc, la Fondation est chargée de tout ce qui est hébergement et mise en place des outils. Donc, tous les outils que vous pouvez utiliser à un moment ou à un autre sont soit préparés par la Fondation, soit faits par des bénévoles en concertation. Le fait, à l'heure actuelle, en fait, le système de la Fondation fonctionne sur un système de dons. Les personnes donnent de l'argent pour que la Fondation puisse continuer à héberger Wikipédia et puisse également financer des associations et des actions locales. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'enjeu ou il n'y a pas, en fait, de vélité de rachat. Et ceci est lié, entre autres, à la licence. La licence à l'heure actuelle et la licence libre qui est utilisée fait que n'importe qui peut récupérer le contenu de Wikipédia pour le réutiliser, pour le remettre en forme, pour pouvoir éventuellement le placer sur un autre site et amener d'autres personnes à y participer. Donc, imaginons, c'est vraiment de l'imagination qu'il puisse y avoir un rachat éventuel de la Fondation, ce qui est totalement improbable. Eh bien, il pourrait y avoir des personnes qui choisissent de prendre tout le contenu de Wikipédia, qui serait tout à fait logique, et de le mettre à disposition ailleurs sur le même système. Pour ce qui est de changer la licence, il faudrait demander à la communauté, et la communauté n'est vraiment pas prête. Enfin, la communauté devrait surtout donner son aval, et à mon avis, ça me paraît fortement difficile. Voilà. Si vous souhaitez plus d'informations à propos de la Fondation, je vous conseille d'aller sur le site, donc c'est wikimediafoundation.org, donc je vais vous mettre ça dans le chat. Ok. Il y a juste un retour sur la question précédente. Quelqu'un a demandé s'il y a des événements de rencontres de Wikipédia, plus particulièrement en Belgique. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de... Il y a quelques événements qui ont lieu. J'ai mis dans le chat un lien vers la page générale des rencontres, donc c'est indiqué à ce moment-là. Et sinon, il y a aussi un chapitre en Belgique, donc une association locale qui réalise des événements, que ce soit en Flandre où on voit la vie. Ok. Alors, troisième question, toujours assez générale. Donc, vous demandiez, plusieurs d'entre vous se demandent si on organiserait une seconde édition du MOOC, mais centrée sur le Wikicode. Donc, nous avons présenté dans le MOOC qu'il y a une... Le Wikicode, c'est entre guillemets l'interface de contribution avancée de Wikipédia, qui ne sera pas vraiment à bord dans le détail dans ce MOOC. Alors, la réponse, la question, c'est non, il n'est pas prévu de créer un MOOC entièrement dédié au Wikicode pour des raisons surtout pratiques. Un MOOC coûte beaucoup d'argent et demande beaucoup d'investissement. En revanche, ce qu'on envisage éventuellement, c'est lors d'une seconde édition de ce MOOC, de rajouter éventuellement une sixième semaine dédiée au WikimooC ou de rajouter un module optionnel dédié au Wikicode. Donc, on ne fera probablement pas de MOOC entièrement dédié au Wikicode, mais on pourra éventuellement améliorer celui existant en rajoutant du contenu à ce propos. De manière plus générale, de toute façon, il y aura énormément de choses que nous ne pourrons pas vous montrer durant ce MOOC sur Wikipédia, notamment le Wikicode. l'objectif, c'est de vous accompagner lors de votre première découverte de l'encyclopédie de sorte que vous puissiez ultérieurement découvrir par vous-même plus facilement toutes les fonctionnalités avancées de l'encyclopédie. Donc, j'espère avoir répondu à cette question, à ce propos-là. Donc, nous allons passer maintenant à différentes questions qui posent plutôt sur l'édition des articles, l'édition des brouillants, etc. Alors, je pense qu'il y a un petit coupage de son, mais je pense que vous m'entendez de nouveau. Est-ce que vous m'entendez bien de nouveau ? Implicable. Ok. Bon, il y a eu un problème, je pense. Donc, la question que certains se posaient sur l'édition de Wikipédia, c'est est-ce qu'il est possible de faire du Wikicode sur son ordinateur en dehors des brouillons ? Donc, est-ce qu'il est possible entre guillemets de créer des brouillons sur son ordinateur en local ? Alors, est-ce que Benoît, par exemple, tu veux répondre à cette question ? Alors, d'une certaine manière, oui, en fait, ça va se prendre un autre pas de créer, de trafils, c'est possible. Ensuite, il n'existe pas, ça a l'air peut-être qu'on ne peut trop dire, mais à ma connaissance, il n'existe pas de logiciel qui permet vraiment offline, en local, d'avoir toutes les fonctionnalités, les modèles, tous les outils de Wikipédia qu'on est sur Wikipédia et sur Internet. Donc, préparez un brouillon avec des Wikipédia. Benoît, Benoît. Je crois qu'il y a un problème avec ton micro, ça n'a pas l'air... Apparemment, il y a un bruit de fond où il t'entend mal. Ah, il y a. Allo ? Non, c'est pas mieux. Si, je pense que là, c'est mieux. Ah, ben, allez. Vas-y, on essaie que c'est mieux. Bon, allez, dites-moi si c'est bien, là. Je pense que c'est mieux, ouais. C'est mieux. Ils ont l'air de dire que c'est mieux. D'accord. Donc, voilà, j'espère que vous avez tous entendu la réponse, du coup. Voilà, en quelques mots, dans un autre pas, pourquoi pas, et pour avoir toutes les fonctionnalités, à priori, le logiciel n'existe pas. Ou pas encore. Ok, donc le son est encore pas terrible. Peut-être que tu peux essayer de te déconnecter, reconnecter pendant qu'on répond à d'autres questions. Alors, moi, je vais répondre en partie à la question, enfin, à la question que Benoît, à laquelle Benoît a essayé de répondre. Et je vois ça, il y a aussi eu des choses dans le chat à ce sujet. En fait, il est possible, si vous le souhaitez, alors, Benoît parlait d'utiliser un éditeur de texte basique comme le Notepad ou quelque chose comme ça pour faire du Wikicode, c'est possible. Une autre solution, c'est également de travailler avec un traitement de texte du type Word, OpenOffice, LibreOffice. Et si vous utilisez, en fait, les options permettant de créer des titres, des sous-titres, des listes à puces et des choses comme ça, vous allez pouvoir également importer ce fichier-là dans l'éditeur visuel. Donc, quand vous cliquez sur Modifier, il vous suffit de faire glisser le document et vous allez pouvoir avoir quelque chose qui va se mettre en place. Voilà, ça peut peut-être aider certains à pouvoir avoir comme ça un affichage, en tout cas, de faire un article au brouillon et de pouvoir ensuite en profiter. Ok. Alors, une question assez liée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce qu'il est possible de créer plusieurs brouillons sur Wikipédia puisque par défaut, nous n'avons qu'un seul brouillon. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions comportées sur la création de plusieurs brouillons et encore sur la session. Donc, je vais essayer de répondre en vous le montrant sur Wikipédia. Donc, premièrement, oui, il est possible d'avoir autant de brouillons que vous voulez. C'est entièrement possible. Et donc, je vais vous montrer comment faire la manipulation sur Wikipédia. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran partagé. Donc, pour ce faire, je vais vous donner la marche à suivre. vous allez essayer de cliquer dans le menu de gauche sur le menu aide. En dessous de contribuer, vous avez l'aide. Donc, on va ouvrir le sommaire de l'aide tout simplement. Et là, nous allons rechercher brouillon. Donc, vous tapez brouillon dans la barre de recherche dans le sommaire de l'aide. Et donc, nous allons ouvrir. Vous voyez, le premier résultat qui s'affiche s'appelle aide de point brouillon. Donc, c'est la page d'aide qui concerne les brouillons. Et vous voyez que sur cette page, donc cette page, elle est taguée avec un niveau débutant. Donc, c'est une page qui est appropriée pour vous. Vous voyez qu'il y a un lien qui explique comment créer un nouveau brouillon. 2.2 du sommaire. Créer un nouveau brouillon. Donc, cette petite section ici vous explique en détail comment créer autant de brouillons que vous voulez. Donc, c'est... j'espère que l'aide est suffisante mais je vais quand même vous montrer directement. ce qu'on vous dit, c'est que vous voyez en début de créer un lien sur votre page principale avec le nouveau titre du brouillon. Donc, je vais vous montrer en direct comment faire. Donc, nous allons cliquer sur... Je vais me rendre sur ma page principale, sur ma page utilisateur et je vais la modifier Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle page, un nouveau lien vers mon second brouillon. Donc, je vais créer une page. Alors, sachez de toute façon que si vous n'arrivez pas tout à suivre, on enregistre tout. Donc, vous pourrez voir après la session revenir pour voir comment faire la manipulation. Et donc, je vais donner un nouveau nom à mon brouillon. Je vais l'appeler brouillon2, par exemple. Terminé. Vous voyez, ce lien s'affiche en rouge puisque pour le moment je n'ai pas de deuxième brouillon. Donc, je vais enregistrer cette page. Donc, j'ai créé ma PU et j'ai créé un nouveau lien vers mon nouveau brouillon qui s'affiche en rouge puisque je n'ai pas de deuxième brouillon pour le moment. Donc, il me suffit de cliquer sur ce lien rouge qui va me permettre de créer un brouillon2. D'accord ? Donc, je vais enregistrer cette page. Je vais écrire un petit texte, enregistrer la page. Voilà, donc, je vais avoir un deuxième brouillon, utilisateur prof Wikimook brouillon2. Donc, le seul point de détail qu'il faut remarquer c'est qu'en haut dans ma barre personnelle, j'ai toujours accès car c'est mon premier brouillon. Vous voyez, j'ai toujours un seul lien vers brouillon qui va ouvrir utilisateur prof Wikimook slash brouillon, mon premier brouillon. Donc, tous les autres brouillons que vous créez, il est recommandé de mettre un lien sur votre page utilisateur comme ça, vous pourrez apprécier Décidément. Alors, j'ai un petit problème technique. Alors, pendant que Bénamique répare ces petits problèmes techniques, j'en profite pour signaler qu'effectivement, il n'y a pas forcément de limite au nombre de brouillons qu'on peut avoir. Par contre, ce qu'on met dedans, il vaut mieux éviter de mettre sa liste des courses, éviter de mettre des contacts personnels, des choses comme ça. J'ai vu passer dans le chat des gens qui donnaient un exemple qui était une liste de films par exemple qu'on a trouvé bien et qu'on souhaite partager avec d'autres consommateurs. Pourquoi pas ? Après, vous pouvez faire autant de pages de brouillon que vous le souhaitez. il n'y a pas de limite. Moi, personnellement, j'en ai une quarantaine mais très souvent, je ne me souviens pas vraiment de ce que j'ai mis dedans. Donc, je vous conseille d'en avoir éventuellement trois, quatre et puis une fois que vous vous en êtes servi, vous pouvez les réutiliser, bien sûr. Vous effacez tout le contenu et c'est reparti. En guise de conclusion, de toute façon, je vous invite à consulter la page aide de points brouillons que j'affichais actuellement avec l'aide pour créer un nouveau brouillon qui vous permettra de créer autant de brouillons que vous voulez. Et comme dit Tritec, n'hésitez pas à en créer quelques-uns. Ce n'est pas la peine d'en avoir probablement dix ou vingt mais avoir plusieurs brouillons est forcément utile surtout quand on est débutant puisqu'on a souvent envie de créer plusieurs articles en même temps. Donc, n'hésitez pas. Alors, il y a une question un peu liée. Quelqu'un se demandait est-ce qu'il existe des outils de conversion entre Wikipédia et des outils de traitement de texte ? Par exemple, convertir de Microsoft Word vers le traitement de texte. Alors, Trisac, je ne sais pas si tu es au courant notamment avec l'éditeur visuel. Alors, j'ai déjà en partie répondu tout à l'heure en disant qu'il était possible de réutiliser un contenu mis en page pour pouvoir ensuite le glisser déposer dans l'éditeur visuel. C'est très pratique quand vous souhaitez faire un tableau, par exemple, vous pouvez le faire sur un tableur du type Excel ou Calc et du coup, ensuite, vous avez juste à le glisser déposer dans l'éditeur visuel pour que vous ayez votre tableau qui soit tout propre. Donc, je vais peut-être je peux montrer rapidement si vous voulez l'instant, ça fonctionne bien. Donc là, je suis sous Microsoft Word, je pense que vous voyez mon écran. Donc, j'ai créé un tableau sous Microsoft Word ici. Donc, je peux copier ce tableau et revenir sur ma page de brouillon que je viens de créer et copier le tableau. Donc, j'ai fait un copier-coller du tableau et vous voyez qu'il s'affiche dans l'éditeur visuel. Donc, en gros, il est possible de faire des copiers-coller du tableau ou ce genre de logiciel vers votre brouillon, vers l'éditeur visuel et donc, on peut enregistrer la page. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Autre question liée plus ou moins au brouillon, quelqu'un se demandait est-ce qu'il y a une limite, une longueur total aux articles qu'on crée. Donc, Trivex, tu veux répondre ? Je ne sais pas si Benoît, est-ce qu'il a réussi à se reconnecter entre-temps ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il il faut savoir si ça se fait oublier ? Allô ? Non, vraiment. Allô ? Non, le sang n'est pas terrible. Pas génial, non, non. Ok. Génialement. Bon. Bon, du coup, on va essayer de continuer. Donc, pour la longueur des articles, en fait, il n'y a pas vraiment de longueur maximale, mais on essaye quand même de ne pas écrire un livre entier ou un essai. Allô ? Donc, il n'y a pas de longueur maximale, mais on essaye de ne pas écrire des romans ou des ouvrages. C'est quand même un article, l'important d'un article encyclopédique, c'est d'être une synthèse du savoir. Donc, la notion de synthèse est très importante sur Wikipédia. Il est très important de synthétiser le plus possible les savoirs et de les rendre accessibles au plus grand nombre. il faut toujours vous demander à quel livre est-ce que vous êtes vraiment dans la synthèse ou est-ce que vous êtes dans l'exposé détaillé des connaissances. Aussi, personnellement, je ne peux que vous recommander de parcourir tout simplement les articles de l'encyclopédie qui existent parce que ça va vous donner une idée adaptée de la taille en général, de la longueur adaptée aux articles et du niveau de synthèse qui est pratiquée. Une autre question toujours liée sur la création de l'article. Quelqu'un se demande est-ce que c'est toujours obligé d'avoir un seul article par sujet ? Est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs articles pour un même sujet ? Et corollaire, si un article est très mauvais, sans source, pas neutre, est-ce qu'il est possible soit de créer un deuxième article, soit d'effacer complètement l'article et de recommencer de zéro ? Trisex, je pense que tu peux répondre à cette question. Alors, repartir de zéro, ça peut éventuellement être envisageable mais ce ne sera pas forcément bien vu parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé sur les articles. Le plus simple, ça reste de reprendre un peu point par point un article qui existe en retravaillant le plan par exemple, donc en déplaçant certains éléments, en réorganisant un peu les choses et ensuite en complétant. Ça reste quand même la meilleure manière de pouvoir travailler au fur et à mesure les modifier. Je crois que je suis tout seul sur la conférence actuellement. Je pense que moi, on en est toujours. Trisac a une déconnexion mais il va se reconnecter, ne m'inquiétez pas. Ah, c'est bon, ça va. Tu peux en continuer ? J'en étais où ? Oui. En fait, à partir du moment où vous commencez à faire des modifications dans un article, vous allez diluer ce qui a pu déjà exister et c'est comme ça que l'article va pouvoir progresser. Bien entendu, un article sur lequel il y a des gros éléments sur lesquels il n'y a pas de source sur lesquels il y a vraiment des gros doutes, le plus simple, ça reste quand même de remplacer ça par un texte qui soit neuf et qui soit vérifiable, donc avec des sources qui soient écrits de manière neutre. Bref, bonne chose. Je pense que ça répond à la question et sinon, évidemment, réponse de haut niveau, oui, c'est toujours un article par sujet, on ne peut pas créer plusieurs articles pour un même sujet, sinon ça serait extrêmement confus. De toute façon, l'un des principes fondateurs d'encyclopédie, c'est qu'on essaie de présenter tous les points de vue notables dans un même article, donc il ne serait pas envisageable par exemple de créer plusieurs articles par point de vue ou de créer plusieurs articles sur un même sujet avec des angles d'attaque différents. On essaie toujours de synthétiser dans un seul article toutes les connaissances sur un sujet, ce qui demande évidemment parfois de faire des choix, de beaucoup discuter avec les autres contributeurs pour savoir ce qu'ils vont mentionner ou non, mais on ne crée pas de deuxième article sur un sujet. Juste pour préciser, si vous faites une suppression par rapport à un élément, si vous supprimez un paragraphe complet par exemple, n'oubliez surtout pas d'indiquer dans ce qu'on appelle la boîte de résumé, lors de la validation, c'est une petite boîte qui s'affiche qui vous permet d'indiquer ce que vous avez fait, n'oubliez surtout pas d'indiquer ce que vous avez supprimé et pourquoi. Ça permettra d'éviter que votre modification soit traitée au pire de vandalisme et au mieux de contributions non constructives. Voilà. Binabig va faire une démonstration. Donc, ce que vous voyez sur mon écran, ce que parle Benoît, c'est Trisex et quand vous enregistrez une page, vous avez ici cette boîte qui s'appelle Contributions où on lui dit décrivez ce que vous avez modifié. Donc, n'hésitez pas à toujours décrire. J'ai supprimé un paragraphe parce que, et donc vous donnez la raison, il n'est pas sourcé, il n'est pas vrai, etc., etc. Donc, effectivement, je ne vais pas le faire ici, mais c'est ici qu'on écrit cette boîte-là que parle Trisex. Une question un peu liée toujours, c'est, c'est une question plus générale, c'est des gens qui se demandent pourquoi finalement est-ce qu'on ne mettrait pas les nouvelles contributions en attente, notamment lorsqu'il y a des articles qui ne sont pas sourcés ou qui ne semblent pas être neutres, qui sont signalés comme non neutres ou qui ne respectent pas la mise en forme, pourquoi est-ce qu'on ne les mettrait pas en attente plutôt que les laisser dans l'encyclopédie ? Alors, il faut savoir que c'est un choix qui a été fait de longue date sur la Wikipédia francophone, c'est laisser ouvert à tous la possibilité de contribuer sur l'encyclopédie, même si les ajouts ne sont pas toujours corrects au premier abord. Le pari qui est fait, c'est qu'il y aura toujours, puisqu'on laisse tout le monde de contribuer sur les articles, il y aura toujours des contributeurs volontaires et enthousiastes qui vont être là pour corriger, améliorer tous les articles de l'encyclopédie. Donc, évidemment, c'est lié au mode de contribution Wiki de l'encyclopédie, mais c'est aussi un choix qui est fait de rester le plus ouvert possible, de ne pas filtrer les contributions en attente, de ne pas filtrer les articles, en espérant, en pariant sur ce qu'on appelle l'effet de collaboration, finalement, en étant ouvert au plus grand nombre. Et pour le moment, ça fonctionne. Alors, il y a beaucoup d'articles qui ne sont pas encore parfaitement de bonne qualité, etc. Donc, il faut bien comprendre que Wikipédia est toujours un projet en mouvement, ce n'est pas une encyclopédie figée et terminée, c'est un projet d'encyclopédie qu'on continue encore à rédiger au jour le jour et qu'on continuera probablement à rédiger pendant de nombreuses années. Et finalement, il faut avoir un certain esprit critique sur les articles de Wikipédia en évaluant quand on lit un article, en essayant d'évaluer est-ce qu'il y a des sources suffisantes, est-ce que c'est bien écrit ou pas, est-ce que l'article semble net ou pas. Donc, il faut toujours avoir un esprit critique envers des articles de Wikipédia et ne pas hésiter évidemment à les améliorer chaque fois que vous tombez sur un sujet que vous connaissez et sur lequel vous pouvez apporter de nouvelles connaissances ou de nouveau un point de vue plus averti. Donc, voilà, on a toute une série de questions qui ont été aussi posées à propos du sourçage des sources dans Wikipédia, comment trouver des sources, etc. L'une des premières questions, c'est quelqu'un qui posait la question de la manipulation de l'information puisqu'on sait évidemment, notamment sur des sujets comme la géopolitique, la guerre, l'actualité, on sait qu'il y a évidemment des tentatives de manipulation de l'information ou de rétention de l'information. Il y a eu notamment l'exemple cité du conflit en Ukraine. Donc, la question généralement, c'était comment se prémunir de la manipulation de l'information ? Quelles sont les bonnes pratiques sur Wikipédia ? Est-ce que les gens sont sensibilisés ? Est-ce qu'il y a eu des groupes de réflexion sur le sujet de la manipulation de l'information ? Donc, Trisac, est-ce que tu peux que tu as des choses à dire là-dessus ? Alors, leçon a sauté chez moi donc je n'ai pas vraiment bien entendu. Je vais répéter. C'est quelqu'un qui posait la question de la manipulation de l'information dans les sources, par exemple dans les journaux, etc. Notamment à propos des questions politiques, géopolitiques, en temps de guerre, etc. Et donc, il demandait comment on s'en prémunit sur Wikipédia des manipulations d'informations dans les journaux, par exemple. Est-ce qu'on est sensibilisés à ça ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Est-ce qu'il y a des groupes de réflexion sur le sujet ? Alors, je vais faire une réponse qui est peut-être un peu brute. Donc, il faudra un peu désébaucher les choses derrière. Wikipédia n'a pas pour but de dire la vérité, mais d'être une synthèse de l'existant. Donc, c'est un exemple que je donne assez souvent. C'est si on avait publié Wikipédia à une certaine époque où la Terre était plate, eh bien, l'article Wikipédia consacré à la Terre aurait démarré par la Terre est plate. Voilà. Donc, il peut y avoir des manipulations à l'extérieur, mais on n'a pas à en tenir compte, en tout cas, en tant que rédacteur. En tant que rédacteur, on va rapporter le débat, on ne va pas le faire, on va rapporter les faits, on ne va pas les commenter. Le principe de neutralité reste toujours, toujours appliqué. Après, ça peut amener effectivement à des différences, ça peut amener à des discussions épiques sur certains sujets. j'espère que vous n'aurez pas trop à les affronter par rapport au sujet que vous allez choisir parce que ça n'est pas forcément très facile, mais dans tous les cas, il faut du coup discuter, convaincre, présenter des sources et aussi savoir accepter que le point de vue qu'on peut avoir sur certaines sources peut éventuellement changer et un universitaire va être moins considéré qu'un autre sur un sujet particulier. Ça peut toucher à des géopolitiques mais ça peut toucher à toutes sortes de choses et on peut très rapidement avoir des débats très très longs et très importants que ça concerne des petits objets métalliques qui servent à jouer au hockey ou une certaine variété de... je ne sais plus ce que c'est mais en tout cas un légume que vous pouvez manger. Voilà. Ou des temps au chocolat, voire des chocolatines. Je pense que tu parlais des endives et des chicrons. Je n'osais pas le dire pour éviter de m'attirer des ennuis. Mais je suis là pour ça. Donc, voilà, généralement, c'est surtout sur l'aspect est-ce qu'on est sensibilisés, est-ce qu'il y a des groupes de réflexion là-dessus. De toute façon, je pense que tout globalement est géré plus ou moins par le principe fondateur sur la neutralité de point de vue. On essaye de synthétiser les points de vue qui sont notables et qui existent dans les sources. Mais nous n'avons pas nous-mêmes apporté de jugement sur le contenu. Allô, allô ? Oui ? Après, ce qui est un peu difficile sur des sujets très contemporains, là, tu citais par exemple la guerre en Ukraine, avec la Russie, dans ce genre de choses, c'est que des sources considérées comme de qualité en général, des quotidiens moscoviques ou des quotidiens de Kiev, dans ce contexte-là, vont être pris avec précaution. parce qu'on va se méfier un petit peu de leur propre neutralité de point de vue et de leur approche et on va sans doute privilégier plus des grands médias internationaux supposés être neutres, enfin, sans aucun parti pris. C'est là où ça devient très très difficile. Des fois, dans la discussion, d'éprécier une source qui, dans d'autres contextes, serait considérée de qualité honnête. Et de manière générale, surtout pour des débutants, j'imagine que les sujets contemporains à cause de ça sont quand même très très difficiles. Parce que, parce que justement, on peut dire par de la bibliographie, difficilement de passer par des travaux universitaires à ce jour et c'est presque exclusivement des médias journalistiques. Apparemment, je vais essayer de trouver un juste milieu sur le réglage de mon micro. Parce que c'est bien là. C'est mieux, c'est bien. Ah voilà. Il me fallait du temps pour trouver mon bon positionnement. Voilà. Puisque t'es là, je vais directement poser une autre question. Quelqu'un s'est demandé est-ce qu'un forum spécialisé peut être considéré comme une bonne source de secondaire de qualité ? Un forum ou des experts en termes de vrais par exemple ? Un forum de discussion, j'entends ? Absolument pas en fait. Absolument pas. D'aucune manière. Déjà pour la bonne raison que l'information et la source d'information fût un prix Nobel qui s'exprime sur un forum, l'information sur ce forum ne sera jamais authentifiée. Donc voilà, ça peut participer à une réflexion en amont de l'écriture de l'article. Tout à fait. Mais en utilisation de sources, j'ai envie de dire jamais au grand jamais. Voilà. Ça me semble bien. Quelqu'un se demandait toujours sur les sources est-ce qu'il existe une liste de liens externes reconnus de qualité ou de liens externes à utiliser ? En fait, en préambule vous montrer une page. Ensuite, je vous laisserai d'autres réponses. Mais donc, il existe sur Wikipédia une page d'aide qui s'appelle aide-ressources en ligne. Donc, je l'affiche actuellement sur mon partage d'écran. Aide.ressources en ligne. Cette page regroupe un ensemble de ressources qui peuvent être utilisées par thème. Vous aurez notamment en bas par exemple des bases documentaires qui vont renvoyer vers des bases regroupant souvent des articles encyclopédiques ou des articles de presse qui peuvent être utilisés sur Wikipédia. Donc, ces bases de données quand elles sont librement accessibles sont généralement des bonnes pistes pour rechercher des sources en plus évidemment des moteurs de recherche. Donc ça, c'est un début de réponse à la question. Je ne sais pas si Benoît Trisac vous avez d'autres compléments de listes ou des choses comme ça pour retrouver des sources. Non, c'est également ce que j'indique personnellement. Donc, il n'y a pas forcément d'autres choses. Il peut y avoir aussi de temps en temps certains projets que vous allez pouvoir trouver en tapant projet de point accueil dans la barre de recherche. Certains projets ont des listes comme ça de biographie ou en tout cas d'éléments de ressources qui peuvent en tout cas qui ont été considérés comme étant indispensables ou en tout cas des éléments intéressants. Je sais que c'est le cas par exemple pour le projet consacré au château de Versailles. Je ne sais pas si là, ce n'est pas le château. Je coprirai le lien dans le chat. Ce sera peut-être plus simple. Voilà, c'est un château de Versailles bibliographique. Voilà, enregistrement. OK, donc vous voyez que là, il y a des projets sur le kit. Les projets seront présentés dans la prochaine semaine du MOOC. Si vous ne comprenez pas exactement ce que c'est, on vous présentera ça plus en détail plus tard. Mais sachez que les projets généralement regroupent des contributeurs intéressés par un même sujet pour faciliter la collaboration. Par exemple, si vous êtes intéressé par le château de Versailles, il existe un projet de point château de Versailles et ce que vous indiquez Trisex, c'est qu'il y a une bibliographie pour ce projet qui regroupe des ouvrages ou des liens utiliés sur le château. Donc, comme il y a des projets sur à peu près toutes les thématiques possibles, il est évidemment encouragé d'essayer de rechercher le projet à partir de projets de points d'accueil et de voir s'il n'y a pas sur le dit projet donc il y en a toute une sorte qui sont classés par catégorie sur les arts, sur le sport, la science, etc. Voir s'il n'y a pas des recommandations de liens, de sources, etc. Alors, en parlant de sources, j'en profite juste pour repréciser, on a parlé des forums, mais Facebook ou les réseaux sociaux ne sont pas des sources. de manière plus générale, la question de la qualité des sources, c'est une question évidemment qui revient assez souvent. Comment évaluer la qualité d'une source ? Alors, la qualité d'une source ne s'évalue sur un ensemble d'aspects en général, mais le plus important c'est est-ce qu'il est possible d'authentifier l'auteur ? Quel est l'éditeur ? Est-ce que l'éditeur est reconnu ou est-ce qu'il n'y a pas d'éditeur ? Évidemment, l'année publication, les sources du XIIe siècle sont en général considérées comme périmées. Donc, il faut considérer les sources dans leur ensemble, sur l'ensemble des facteurs, mais généralement, dites-vous, pour commencer, que vous devez être en mesure d'authentifier de manière sûre l'auteur et l'éditeur. Donc, tout ce qui est forum, réseaux sociaux, wiki, etc., il est par définition impossible d'authentifier l'auteur et il n'y a même pas d'éditeur. Donc, c'est deux points vraiment problématiques. Alors, il y a eu pas mal de questions assez variées sur le forum également qu'on n'a pas trop pu regrouper par thème et qu'on va poser de manière générale. il y a probablement quelqu'un qui demandait est-ce qu'il est possible de contribuer à ce qu'on appelle Wikimedia App, Wikimedia App, PPS, qui est donc un des projets de la fondation Wikimedia qui apparemment n'a pas encore de traduction en français. Donc, Benoît, si tu veux répondre à cette question. Je suppose que tu parlais tel de moi. Je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est exactement. l'autre Benoît va vous répondre. Tous les projets de la fondation sont ouverts. Si vous êtes développeur, il y a moyen de pouvoir travailler dessus. Également, si vous êtes intéressé pour faire des traductions, il est possible de contribuer aux traductions pour que des gens puissent en bénéficier. Il y a pas mal de gens qui font des traductions dans toutes sortes de langages. Ça passe par un site qui ne dépend pas de Wikimedia qui s'appelle Translate Wiki. Pour les traductions, vous pouvez aller là-bas. Ça permet de traduire l'interface de Wikipédia, l'interface des produits et des logiciels qui sont créés et donc éventuellement des Wikimedia Apps. Après, si vous avez des questions par rapport à ça, il ne faut surtout pas hésiter à me contacter. C'est peut-être un peu hors du scope du MOOC, mais moi, je pourrais répondre à vos questions en dehors de ça. Trinac, il y a une autre question je pense qui est particulièrement adaptée pour toi. Quelqu'un s'est demandé est-ce qu'il existe une page ou un moyen de tester la compatibilité de son navigateur avec Wikipédia et notamment évidemment avec l'éditeur visuel ? Alors non, ça n'existe pas. Par contre, il y a une liste de navigateurs qui sont compatibles. Il y a deux choses qui sont très importantes dans le cas présent. Voilà. Alors, on a cette page qui est vraiment ce qu'on appelle le Bonjour Matrix. Donc, pour savoir si l'éditeur visuel est compatible avec votre navigateur est compatible, en fait, il faut regarder la liste de ceux qui sont supportés. Donc, c'est Firefox, Safari, Chrome et Opera. Mais il est très important qu'ils soient mis à jour très régulièrement. Déjà, ça vous évitera des problèmes de sécurité. Mais il faut également que votre système d'exploitation, donc Windows, Linux, macOS, soit également mis à jour. Sinon, il peut y avoir des problèmes de compatibilité. Ça arrive parfois qu'on ait des gens qui aient des dernières versions de Firefox donc qui a priori devraient fonctionner mais qui fonctionnent encore sur Windows XP et ça peut poser problème. Ok. En retour, une question à propos d'accès à des revues payantes ou des ouvrages payants sur des bases de données payantes. Est-ce qu'on parlait plus récemment juste avant de l'accès à des bases de données et de documents en ligne ? Alors, il semble qu'il est possible d'avoir accès aux bases de données payantes via Wikipédia. Alors, je ne sais pas, est-ce que Trisac ou Benoît, vous connaissez exactement ce... Oui, c'est un projet qui doit être Wikipédia Library y compris sur la version française. En tout cas, il suffit de faire une demande et il faut avoir un minimum de contributions mais qui est assez faible, une présence minimale et quelque chose comme 500 contributions je crois. Et ensuite, vous pouvez avoir accès à des choses comme CERN et les éditions L'Armatan également et puis il y en a un troisième en tout cas dans les ressources francophones que j'ai oublié. Donc ça, ça peut être un point d'entrée intéressant. CERN, c'est d'une qualité incroyable sur tout ce qui est sciences humaines par exemple. Je vais mettre le lien dans le... Je retrouve le lien et je vais le mettre dans le forum. Ok. Ça n'a pas l'air d'être libéré en ligne. Ça me redirige ici. On va vous donner le lien dans le chat. J'essaierai de l'afficher après. On essaiera de le dire en vocale pour qu'on ait la réponse dans l'enregistrement. Alors moi, je vais vous donner la réponse. Donc l'accès, c'est projet de point la bibliothèque Wikipédia. Projet de point la bibliothèque Ah, voilà. Voilà. Et ça peut vous donner accès non seulement à des ressources francophones parce que là, vous êtes sur la branche francophone de la bibliothèque Wikipédia donc un projet qui est porté par la fondation Wikimédia. Mais vous pouvez du coup également avoir accès à des ressources dans beaucoup d'autres langues. Si vous allez dans la colonne de gauche, vous avez, comme pour les articles par exemple, le lien vers toutes les autres versions linguistiques de la bibliothèque. Donc si par exemple vous lisez couramment l'espagnol, vous pourrez aller sur le projet en espagnol. Donc ici, là, je clique sur le lien espagnol dans le menu gauche et donc j'ai la bibliothèque à Wikipédia en espagnol. Sachant évidemment que n'importe quelle langue est accessible et admissible en termes de sourcage dans Wikipédia, on ne fait pas d'a priori sur la langue des sources. Alors, Benoît, tu parles de micro-fils dans le chat, je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors, c'est une disposition mise en place par l'association Wikimédia France qui soutient les projets et une de ces dispositions donc qui s'appelle le micro-financement et c'est la possibilité d'un buteur, qu'il soit adhérent ou non, de faire une demande de financement pour acheter des sources, des livres. Vous êtes en train d'écrire un article sur votre sujet préféré, il y a une source qui coûte un peu cher et ça peut être la solution de la faire financer par l'association via ce dispositif. Je vais mettre le lien également dans le chat. j'ai affiché la page de micro-financement Wikipédia donc je suppose qu'il faut demander suivant où on habite en France, en Suisse ou ailleurs. Après, ça marche pour la France, la Suisse ou en anglais l'international, c'est ça ? Je pense que ça marche pour tout contributeur à la Wikipédia francophone ou à un projet francophone. Peut-être qu'il y a administrativement des limites selon votre lieu d'habitation. Il est sûr que même dans les cas un peu spéciaux, la demande sera examinée et l'objectif, c'est d'en servir aux contributeurs. Le maximum sera fait en tout cas pour satisfaire la demande qui est évaluée. Elle est préalablement évaluée et ensuite, le maximum est fait. Je pense qu'on va donner pas mal de pointeurs. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder l'enregistrement après la conférence pour revenir sur tous ces pointeurs. C'est une question sur l'organisation du MOOC. Quelqu'un se demandait lors du TP en semaine 4 ? Lors de la 4ème semaine du MOOC, nous organiserons un TP d'évaluation qui sera assez ambitieux puisqu'il s'agira de créer votre premier article entièrement de zéro. Quelqu'un se demandait que se passe-t-il si plusieurs étudiants choisissent le même sujet puisque vous êtes plusieurs centaines voire même quelques milliers plusieurs centaines en tout cas actifs. Quelqu'un avait l'inquiétude de que se passe-t-il si plusieurs sujets sont choisis. On n'a pas exactement prévu ça mais sachez que la création du TP se fera sur votre brouillon. D'accord ? Donc vous pouvez même si vous choisissez deux étudiants choisissent le même sujet ils écriront leur article sur leur brouillon respectivement. Pour ce qu'il s'agit de l'évaluation du MOOC ça ne pose pas de problème. Pour ce qui est de la création de l'article ensuite alors là je pense que nous réglerons si ce problème arrive nous le réglerons cas par cas la création finale de l'article. on espère qu'il y a peu de chance puisqu'il y a quand même des milliards de sujets sur lesquels on peut créer des articles donc sachez que si vraiment ça ne posera pas de problème au niveau de l'évaluation et si ça arrive on réglera au cas par cas le problème. Donc on a une question qui a été posée sur le chat juste maintenant c'est comment faire des traductions d'articles ? Alors Trisek je pense qu'il veut répondre à ça. Oui effectivement alors est-ce que tu peux aller sur aide de point traduction s'il te plaît ? Bien sûr. Donc vous voyez on fait une recherche c'est assez simple il suffit de taper aide de point quelque chose et on va pouvoir trouver des moyens de traduction. Donc il y a deux moyens de traduire donc partir d'une langue et aller vers une autre c'est tout à fait faisable. Pour cela il vous faut déjà trouver des articles qui n'existent pas dans la langue des destinations vérifier que l'article source soit également puisse être admis en fait sur cette nouvelle version cette autre version de Wikipédia notamment en contrôlant s'il y a des sources de qualité qui sont présentées dans le qui sont présentées dans le qui sont présentes dans l'article. Alors si on descend un peu sur la page Juste pour clarifier rapidement on parle bien de traduire un article de Wikipédia dans une autre version linguistique vers Wikipédia en français. Juste pour clarifier le contexte. Vas-y je te laisse reprendre. Voilà donc on va avoir ensuite on va avoir plusieurs manières de pouvoir traduire c'est-à-dire copier le contenu de l'article dans votre brouillon et tout traduire de bout en bout ou sinon c'est un peu compliqué il y a pas mal de choses à prendre voilà donc il y a les deux choix qui sont présentés là à l'écran il y a pas mal de choses à prendre en compte quand on travaille avec les Wikicodes sinon il existe également un outil de traduction qui est en cours de développement mais qui tient déjà pas mal ses promesses donc c'est un outil qui facilite la traduction vous pourrez aller voir en fait en tapant du coup aide de point outil de traduction et vous pourrez voir comment il fonctionne il permet en fait de faciliter la traduction d'une langue vers l'autre il n'effectue pas les traductions sauf de l'espagnol non du français vers l'espagnol ou de l'espagnol vers le français pour l'instant le développement s'est arrêté là donc il ne faut surtout pas hésiter en fait à tester ce genre de choses vous pourrez en fait accéder à ce nouvel outil de traduction en l'activant via le lien bêta qui est situé en haut de votre page quand vous êtes connecté et dans cet onglet bêta vous allez pouvoir trouver des fonctionnalités qui sont en cours de test ou en cours de développement et que vous pouvez du coup tester parfois ça vous pouvez avoir des bonnes surprises l'outil de traduction je vous le conseille il y a beaucoup de gens qui l'utilisent à l'heure actuelle il y a 9 643 utilisateurs qui l'utilisent il marche très bien et pour répondre à une question qui vient d'apparaître dans le chat cet outil de traduction n'est pas du tout basé sur des algorithmes de Google il fonctionne avec un autre système en fait pour générer les traductions qui s'appelle Aperturem qui est un système qui lui-même est libre comme Wikipédia donc chacun peut compléter réutiliser il peut bénéficier aux biens communs voilà et pour les langues à l'heure actuelle il n'y a une traduction que de l'espagnol vers le français mais quand il n'y a pas cette traduction vraiment suggérée de disponible il est possible de traduire à la main vous avez à gauche le texte d'origine et à droite vous pouvez du coup taper le texte ça simplifie grandement les choses ok donc je vous ai montré pendant que vous avez parlé la procédure pour activer cet outil donc il s'agit simplement de cliquer sur le lien bêta en haut d'aller tout en bas de cocher la case traduction du contenu et n'oubliez pas évidemment d'enregistrer les préférences à la fin et donc je pense que vous pouvez vous référer à la page d'aide si vous avez plus de questions sur le fonctionnement de cet outil n'hésitez pas également à demander de l'aide sur le forum du MOOC ou sur aux contributeurs qui vous a accueilli sur Wikipédia par exemple etc de manière générale quand vous avez besoin de conseils d'aide ou d'informations supplémentaires n'hésitez pas à utiliser à la fois les moyens de communication du MOOC mais aussi de demander aux contributeurs de Wikipédia ceux qui vous ont accueilli etc puisque de toute façon après le MOOC l'objectif c'est évidemment que vous soyez capables de vous débrouiller tout seul notamment de demander de l'aide à des contributeurs plus expérimentés qui seront toujours ravis de vous aider normalement puisqu'ils sont volontaires pour aider les nouveaux contributeurs sur l'édition il y a une question qui a été posée alors je vais ouvrir un article il y a une question assez précise qui a été posée donc quelqu'un demandait sur le forum comment modifier les sortes de boîtes bleues qui apparaissent souvent en bas des articles donc là vous voyez que j'ai affiché l'article Algérie vous pouvez essayer et tout en bas de l'article donc là je suis tout en bas il y a un certain nombre de boîtes bleues qui donnent généralement des listes de liens et donc quelqu'un s'est demandé comment les modifier alors sachez qu'il n'est pas possible de modifier ces boîtes bleues on les appelle des palettes il n'est pas possible de les modifier par les liens classiques les onglets classiques pour les modifier c'est simple il faut cliquer sur le petit bouton M qui est ici le petit lien M je pense que vous voyez à mon écran en haut à gauche de chacune de ces boîtes bleues qu'on appelle les palettes il y a un petit lien M si on clique dessus on est redirigé directement vers la palette alors sachez que c'est un peu technique parce que ce sera en wikipode généralement si vous avez besoin d'aide encore n'hésitez pas à demander de l'aide sur les forums etc c'est un peu compliqué mais en tout cas le seul moyen de modifier ces palettes c'est de cliquer sur le petit lien M qui apparaît pour complément sachez qu'on abordera ces palettes il me semble dans la suite du MOOC donc ce sera des choses qu'on expliquera un peu plus en détail mais quelqu'un a demandé la question donc nous y répondons tout de suite alors quelqu'un a posé la question qui est une question peut-être sur la collaboration je pense sur l'affinité entre membres est-ce qu'on crée toujours des articles avec les contributeurs avec lesquels on a plus d'affinités est-ce que globalement il y a je pense une collaboration favorisée par affinité entre membres est-ce qu'il y a des membres qui se regroupent par affinité dans la mesure où ça semblait logique alors je ne sais pas est-ce que Benoît ton micro-marge tu peux répondre j'imagine qu'il n'y a pas trop de règles en fait bon parfois vous allez commencer à faire un article vous êtes un peu seul et puis vous avez la surprise que ça intéresse plein d'autres gens et ils vont venir vous aider assez ponctuellement bon ensuite il y a des affinités avec d'autres contributeurs via des thématiques qui intéressent deux contributeurs et viennent plus ou moins amis, potes et tout qui ont l'habitude de contribuer ensemble et souvent ça se formalise aussi au cours d'événements qu'on appelle des wiki concours et l'idée c'est de travailler sur des articles par équipe pendant une durée donnée et il y en a un qui a commencé très récemment au début du mois et donc c'est le type de circonstances où ça peut se produire ou en fait des personnes qui ont les mêmes goûts qui sont intéressées par les mêmes choses contribuent ensemble et collaborent ensemble voilà c'est une première réponse alors il y a également des gens qui vont contribuer comme ça mais juste parce qu'ils habitent au même endroit et donc ils ont plaisir à se retrouver en fait pour travailler ensemble sur des articles totalement différents donc ça peut être aussi totalement dans le sens inverse c'est une des grandes spécialités lors du wiki concours de l'équipe 35 qui est donc une équipe bretonne qui va prendre des sujets totalement différents mais juste pour le plaisir de travailler ensemble voilà ceci dit il n'y a absolument pas de règles ou de principes généraux je veux dire chacun contribue à l'Oukipédia selon la manière qui lui semble la plus amusante et intéressante puisque nous sommes tous bénévoles de toute façon donc nous arrivons à la fin il restait encore quelques petites questions je pense donc quelqu'un demandait est-ce qu'il est possible d'afficher les coordonnées où on habite sur sa page utilisateur afin qu'on puisse se retrouver avec d'autres membres mais je pense comme ça a été répondu dans le forum je pense que ce n'est pas une bonne idée de donner des informations personnelles aussi précises puisque n'oubliez pas que tout est est absolument public sur Wikipédia et il peut arriver surtout que lorsque vous commencez à vous investir dans la communauté à contribuer etc il peut arriver qu'il y ait des gens de moins qui ne soient pas forcément liés par les bonnes intentions qui viennent sur Wikipédia etc donc je pense que c'est une mauvaise idée de donner des informations personnelles aussi précises donc c'était plutôt ma réponse je ne sais pas si vous voulez faire une réponse différente moi je vais faire juste un petit complément il y a ce qu'on appelle sur les pages utilisateurs on va pouvoir trouver des boîtes utilisateurs et ces boîtes utilisateurs vous permettent un peu de donner la tendance c'est à dire si vous aimez les chats si vous détestez le football voilà certaines boîtes permettent de signaler que vous venez d'une certaine ville ou d'une certaine région après c'est vous qui voyez si vous souhaitez les mettre ou pas mettre la géolocalisation précise là où vous habitez ce n'est pas forcément le plus utile mais voilà là vous arrivez sur ma page utilisateur vous voyez tout de suite que j'habite en Bretagne voilà c'est pas une surprise j'habite à Rennes je l'ai indiqué parce que ça a été pour moi aussi une occasion de rencontrer d'autres contributeurs dans ma ville donc ça permet aussi ce genre de rencontre après je n'ai pas indiqué mon adresse où je n'ai pas indiqué précisément où j'habitais parce que ça reste quand même une donnée personnelle de la même manière on peut contribuer avec un pseudo mais on peut également indiquer enfin on peut ne pas avoir de pseudo ou avoir son vrai nom ou sur sa page utilisateur qui est donc avec le pseudo on peut avoir indiqué son nom c'est le choix de chacun une question qui est posée dans le chat c'est y a-t-il un conflit d'intérêt pour un contributeur qui a une activité d'auteur scientifique Benoît est-ce que tu veux répondre à cette question ? Alors dans l'absolu ce contributeur il ne contribue pas forcément sur sa thématique de recherche scientifique donc dans ce cas-là pas forcément il n'est pas censé il n'est pas obligé de l'indiquer alors si effectivement il commence à écrire si il est spécialiste de dinosaures et s'il commence à écrire sur les dinosaures en citant dans ses propres livres c'est pas interdit mais il est souhaitable voire très très encouragé qu'il le signale quelque part sur sa page utilisateur pour le coup qu'il est telle personne et qu'il l'utilise c'est un conflit d'intérêt qui peut toucher absolument tout le monde si demain si demain vous contribuez sur la page de votre entreprise le conflit d'intérêt il est quand même il n'est pas forcément effectif mais enfin on y tend donc c'est pas mal de le signaler dire j'ai l'intention de travailler sur cet article il se trouve que c'est l'entreprise qui m'emploie qui me donne de l'argent chaque mois et de le signaler sur sa page utilisateur alors ça c'est le cas théorique moi de ce que je vois quand même c'est que la plupart des gens ont assez de leur 8 heures quotidiennes dans leur emploi même s'ils l'adorent et donc je pense que les pompiers ne contribuent pas forcément sur les choses relatives à la guerre quand le feu et les incendies vont s'intéresser à l'art ou au sport et c'est pareil pour un peu tout le monde les informaticiens je ne crois pas qu'ils contribuent tellement sur l'informatique parce qu'ils voient beaucoup d'ordinateurs donc ils vont contribuer sur le Japon le tennis sur des choses qui font leur passion donc dans les faits je pense que c'est assez rare mais si un jour si un jour vous vous retrouvez dans cette situation là c'est bien d'y réfléchir éventuellement de demander conseil à d'autres et puis de voir comment le résoudre mais de manière générale la transparence est importante pareil lorsqu'il y a des souvent avec il y a des discussions à propos des articles à propos du contenu donc dans les pages de discussion de la même manière si vous voulez citer vos propres travaux à l'appui de votre point de vue dans les discussions c'est généralement mieux de le signaler d'être transparent parce que sinon vous pourriez donner involontairement l'impression que votre point de vue est soutenu par différentes sources ou différentes personnes alors que c'est finalement vous êtes la même personne donc il faut faire attention à ça apparemment on a répondu à cette question au tout début mais il y a de nouvelles questions qui reviennent sur un éventuel rachat de Wikipédia je pense que c'est toi Triget si tu as répondu je vais me répondre il n'y a pas d'achat en cours prévu en vue envisagée il y en a peut-être certains qui pensent la nuit ou le matin en se rasant mais ça paraît extrêmement difficile extrêmement délicat si quelqu'un rachète ce serait la marque mais alors du coup tout le contenu du fait de la licence pourrait être republié par quelqu'un d'autre qui pourrait le réutiliser qui pourrait le ouvrir vers la modification pour chacun donc du coup il n'y a aucun intérêt à essayer de racheter Wikipédia et comme le dit Vata Doshu il y aurait une grosse perte de contributeurs il se trouve que c'est du contenu encyclopédique mais pour ceux qui connaissent on est exactement dans la logique d'un projet libre de développement d'un logiciel libre donc ça arrive des fois sur un projet la gouvernance pose problème et que les gens ne soient plus d'accord et bien ce que font les gens qui ne sont plus d'accord et bien ils font un fork ce qu'on appelle un fork c'est à dire qu'ils prennent l'état du projet à un moment donné et puis ils en font un autre projet donc dans le je suis bien d'accord avec Trisec on est en pleine science-fiction mais dans le cas extrême où ça se produira un jour on aurait l'émanation d'autres Wikipédias ça porterait peut-être un nom différent mais ça serait exactement le même projet qui se perpéturait parce que ce qui compte dans le projet c'est son contenu c'est pas tellement son nom ou son logo voilà alors une autre question qui a été posée c'est comment travailler sur deux ou trois fenêtres à la fois alors pour répondre à cette question ce que je réponds simplement ça dépend de votre navigateur mais aujourd'hui la plupart des navigateurs modernes intègrent un système d'onglet donc c'est tout à fait possible d'ouvrir plusieurs pages différentes dans plusieurs onglets différents pour éditer plusieurs pages en même temps faites simplement attention de ne pas vous emmêler ou de ne pas vous tromper d'onglet c'est quelque chose qui peut arriver quand vous débutez c'est mieux de rester simple et d'éditer une page à la fois mais de manière générale travailler sur plusieurs pages en même temps dépend entièrement de votre navigateur et du système d'onglet c'est pas quelque chose qui est supporté par Wikipédia de base alors réaction sur la réponse précédente des gens qui posent est-il possible de contourner juridiquement la licence de rendre Wikipédia commercial donc des questions qui se posent peut-être sur l'existant est-ce qu'on peut modifier après coup la licence des articles de Wikipédia ou ce genre de choses ou de Wikipédia en général alors oui il peut y avoir des modifications de licence c'est arrivé une fois pour justement l'adoption de la licence Creative Commons parce qu'avant on était sur une deuxième on était sur une autre licence et bien ça a été un vote au niveau de toute la communauté donc il faut imaginer voilà vous imaginez Wikipédia vous imaginez Wikipédia qui existe avec 280 communautés linguistiques autonomes et différentes et vous avez également ça par rapport à tous les autres projets donc Wikimedia Commons Wikisource le Mictionnaire etc il faut réussir à ce que tout le monde la majorité de ces gens là accepte de accepte de de changer cette licence si c'est pour la changer de manière à ce que ça ne soit plus à ce que par exemple on vende Wikipédia ou ce qu'on change la licence de manière à pouvoir revendre le contenu ou des choses comme ça j'ai beaucoup du mal à imaginer des cas et bien il faudrait qu'il faudrait que l'ensemble des gens soient d'accord ce qui serait très compliqué à réunir étant donné que les contributeurs de Wikipédia défendent le modèle de Wikipédia le modèle de licence libre voilà les gens moi personnellement c'est quelque chose que je défends je sais qu'il y a plusieurs personnes de l'équipe pédagogique avec qui j'ai pu discuter qui sont aussi sur cette ou même d'autres Wikipédia bien entendu qui sont quasiment vraiment l'immense majorité sont pour la défense de ce modèle donc il n'y a pas de raison à l'heure actuelle pour qu'on change cette licence qui permet à tout le monde de bénéficier du contenu de Wikipédia et qui permet à tout le monde d'y participer et c'est la même chose pour les photos c'est la même chose pour l'ensemble en fait des projets Wikimedia si vous allez sur le missionnaire si vous allez sur Wikispecast on a parlé dans le chat si vous allez sur Wikimedia Commons qui héberge toutes les images qui sont présentes sur Wikipédia sur Wikidata tout va être publié sous une licence qui permet justement cette libre diffusion cette libre réutilisation le fait de modifier vous pouvez pouvoir redistribuer etc. Une autre question qui se posait c'est sur les administrateurs de la Wikipédia francophone donc je pense qu'il vous a été présenté en semaine 2 que certains utilisateurs sur Wikipédia sont élus par la communauté à un statut d'administrateur qui leur concrètement qui leur offre des consomalités supplémentaires en termes de maintenance de l'encyclopédie et donc quelqu'un se demandait si ces gens sont payés et quelle est la durée de leur mandat donc Benoît est-ce que je peux répondre à cette question alors comme admin c'est un statut comme je vois sur le chat il y en a d'autres qui sont cités la bureaucrate la sker etc c'est des statuts qui donnent des outils de gestion disons mais ça reste des contributeurs donc ils sont évidemment bénévoles comme tout le monde c'est avant tout des contributeurs qui ont des outils un petit peu particuliers pour réaliser des tâches données qui peuvent être supprimées une page qui est inutile ou des choses comme ça et évidemment ils ne sont pas rémunérés il y avait un autre aspect dans la question élu par la communauté et donc pour le devenir ils sont élus par la communauté que ce soit admin bureaucrate après pour des statuts comme masqueur c'est un petit peu différent mais admin ils sont élus par la communauté et il n'y a pas du voilà sauf s'il se passe à un événement donné les gens gardent leurs outils à durée indéterminée une sorte de CDI voilà donc je vous ai montré sur mon partage d'écran la page wikipedia de point administrateur qui synthétise un peu les informations sur les administrateurs et qui explique en détail ce que les administrateurs peuvent faire ne peuvent pas faire dans quelles conditions ils sont élus comment ils peuvent comment leur mandat peut être évoqué sachez de toute façon que nous ne sommes pas les administrateurs ne sont pas rémunérés et que c'est la communauté qui généralement décide de l'attribution et du retrait des outils d'administrateur donc tout est basé sur la communauté et souvent des votes alors il y a une question qui demande avez-vous une idée du profit des contributeurs est-ce que ce sont plutôt des professeurs des informaticiens un large panel de personnes alors pour donner un premier élément de réponse oui il me semble que l'association Wikimedia France et la fondation font souvent des enquêtes pour savoir quels sont les utilisateurs et donc on a un profil type ce sont souvent il faut bien la mettre des donc plutôt des hommes habitant dans les pays occidentaux développés ayant un bon niveau d'éducation plutôt jeune à l'aise avec la technologie donc il y a il y a très clairement un biais dans le profil des contributeurs de Wikipédia et il y a de nombreuses initiatives qui sont prises par la fondation et par l'association Wikimedia France pour essayer d'attirer de nouveaux publics notamment des contributeurs en Afrique des femmes etc donc peut-être les Trisec si tu as des éléments plus précis à ce niveau là et bien comment tu as répondu à l'heure actuelle il y a donc le profil type c'est vraiment les trentenaires Bac plus 5 habitant dans les pays occidentaux et il y a effectivement des actions qui sont mises en place pour faire en sorte qu'il y ait d'autres types de personnes d'autres profils qui puissent venir donc des opérations comme Wikileaks Africa un projet sur l'art et le féminisme qui a lieu ce week-end un peu partout dans le monde bref il y a beaucoup de choses et bien entendu le Wikibook il y a quelqu'un qui demande comment devient-on Wikigraphiste je pense c'est un projet est-ce que l'un d'entre vous connait la réponse en l'occurrence c'est un petit groupe de contributeurs qui se spécialise pour partie dans tout ce qui est amélioration du graphisme en fait alors ça peut être amélioration des logos vectorialisés faire des cartes les rendre multilingues faire tous ces travaux-là améliorer la qualité du rendu et donc je crois qu'il n'y a pas de condition si ce n'est l'envie et la bonne volonté c'est mieux comme je le lis d'avoir un petit peu de maîtrise sur InScape ou des logiciels comme ça mais bon ça peut être aussi l'occasion d'apprendre si les gens sont motivés il y a beaucoup de demandes beaucoup de demandes de contributeurs qui écrivent sur un article donné et qui ont besoin d'une jolie carte pour l'illustrer et qui n'ont pas forcément les compétences pour le faire et donc qui sollicitent les wikigraphistes pour avoir de l'aide à ce niveau je vais ajouter une petite précision suite à une remarque que j'ai vue dans le chat le but n'est pas de reproduire des éléments qui sont protégés par le droit d'auteur effectivement on pourrait être tenté parfois de récupérer des illustrations et de faire un joli niquet un joli niquet sous Paint et de le coller sur Wikipédia mais non ça n'est pas possible dans le cadre des logos on s'est fait uniquement pour des fins d'illustration on a quelques tolérances en fait par rapport à des éléments qui sont protégés par le droit d'auteur afin d'illustrer à minima les articles de Wikipédia et les logos sont tous protégés par le droit d'auteur sur Wikipédia mais néanmoins présents pour l'illustrer pour ceux qui seraient perdus et qui ne savent pas de quoi nous parlons nous parlons de ce que j'ai affiché à mon écran actuellement c'est un projet qui s'appelle Wikipédia de point atelier graphique donc il regroupe des contributeurs qui font des travaux graphiques pour les articles donc quand vous avez besoin comme il a été dit si vous avez besoin d'une carte d'un logo d'une animation d'une photographie etc. et que vous n'avez pas ça sous la main vous n'avez pas les compétences informatiques pour le faire vous pouvez venir sur cette page et demander aux gens vous avez plus bas dans la page un lien qui permet de demander des travaux alors évidemment les gens sont bénévoles donc ça dépend du bénévolat mais donc si vous avez des compétences vous êtes tout à fait bienvenus pour participer à ce projet très clairement il y avait une question de plus je pense qu'on va répondre encore une dizaine de minutes à vos questions réponses quelque chose comme ça quelqu'un s'est demandé pourquoi est-ce que la Wikimedia France ou la Fondation ne font pas plus de campagnes via des produits dérivés Benoît je pense je ne sais pas est-ce que tu peux répondre à ça sur les produits dérivés alors je ne suis pas sûr de savoir exactement ce qu'on entend par produits dérivés j'imagine qu'on doit pouvoir trouver un t-shirt Wikimedia Fondation sur le site de la Fondation ou des t-shirts Wikipédia mais ce n'est effectivement pas le fonds de commerce si je puis dire l'idée sous-jacente de tout le financement de la Fondation c'est l'indépendance aussi parce qu'on en a beaucoup parlé les projets ont comme objectif la neutralité et pour être neutre il faut de l'indépendance même si même s'il n'y avait pas de financement honteux on pourrait imaginer par exemple que Wikimedia argent public dans un pays comme la France mais là la neutralité de l'Arctique France pourrait être mise en question et c'est pour ça que les 99,99% du budget de la Fondation c'est exclusivement des dons pour conserver cette indépendance financière qui va permettre d'accéder à une indépendance éditoriale et les plus yèmes de pourcents je veux bien admettre qu'il y a peut-être un t-shirt par-ci par-là mais bon financièrement ça ne représente absolument rien et je pense que c'est un choix presque politique de financement donc j'ai affiché le lien la page qui s'appelle store pour les qui mises à pouvoir mais bon comme il a été dit c'est pas un choix délibéré politique on va laisser encore quelques de temps pour d'autres questions éventuellement donc là on est on est le chat alors Trésac Benoît si vous voyez des questions n'hésitez pas à répondre directement à prendre la parole directement j'ai vu passer des choses alors c'était peut-être à moitié de l'humour à moitié un petit peu moins mais sur les diplômes et le niveau de formation le fait d'avoir le bac donc oui il y a un profil type ça ne veut pas dire qu'il est ultra majoritaire ce que ça veut surtout dire c'est que c'est un mouvement qui est qui prend la chose au sérieux qui a envie de aussi pour améliorer la qualité du contenu d'avoir une grande variété de gens en fait plus les profils sont variés plus la variété des contenus va être explorée et meilleure va être l'encyclopédie contrairement à plein d'autres sphères de la société c'est pris au sérieux donc on s'intéresse à ça et donc on a un profil type mais Dieu merci et vous le verrez si vous rencontrez des gens des wikipédiens à côté de chez vous vous n'allez pas rencontrer que des jeunes gens surdiplômés qui s'intéressent à l'informatique ou si je parle que de mon cas personnel localement dans le groupe local où j'appartiens il y a des retraités il y a des gens qui ont plus de 70 ans il y a des filles il y a des gens qui ne sont pas toujours très à l'aise avec l'informatique tout ça ce débat là ça correspond vraiment à une préoccupation essayer de faire mieux en direction du grand sud et en direction de certaines minorités en direction du gender gap etc mais voilà il ne faut pas s'en effrayer il n'y a pas de discrimination envers ceux qui n'auraient pas un doctorat voire même l'inverse tout le monde est dernier et c'est un effort entrepris pour s'ouvrir le nombre public exactement il faut vraiment qu'on ait il faut qu'on ait des doctorats il faut qu'il y ait des gens j'ai d'autres exemples de gens de contributeurs qui ont arrêté l'école très très tôt et qui font des labels de qualité sur Wikipédia qui écrivent des très beaux articles et ça je crois que tous les contributeurs en connaissent il y a malgré tout une forte variété qu'on veut juste encore améliorer pour synthétiser autrement je pense ce qui unit la plupart des contributeurs d'encyclopédie c'est la passion de partager des connaissances ou des savoirs avec le monde je pense un des aspects fondamentaux une question je pense Trisek pour répondre c'est quelqu'un qui dit je vis en Afrique est-ce que je peux adhérer à la fondation Wikimedia France donc à l'association je pense Wikimedia France il y a deux choses différentes il y a la fondation Wikimedia et il y a l'association Wikimedia France alors autant une adhésion à la fondation n'est pas possible par contre il est possible d'adhérer aux associations nationales pourquoi pas il y a des personnes qui n'habitent pas en France ou qui ne sont pas français qui adhèrent à Wikimedia France voilà il y a également des groupes d'utilisateurs qui existent et qui sont mis en qui sont enfin qui existent Wikimedia User Groups qui existent et il y en a un peu partout donc il y en a certainement dans pas mal de pays je sais qu'il y en a plusieurs en Afrique il y en a très actifs notamment au Cameroun il y en a qui est très actif c'est en Côte d'Ivoire également je crois voilà Community User Group Côte d'Ivoire je l'ai juste je l'ai vu juste sur mon écran les Algériens également ont un groupe qui est très actif donc il y a une fois surtout pas hésité voilà vous tapez Wikimedia User Groups alors la langue bien entendu pour pouvoir trouver ça c'est la langue internationale c'est l'anglais mais on a la chance d'avoir des traducteurs bénévoles qui ont traduit la page donc la page est entièrement accessible en français donc vous avez l'URL en haut et le nom de la page ici encore une fois vous pourrez revenir sur un enregistrement si vous avez raté ça il avait une question qui portait sur les patrouilleurs qui demandait combien de patrouilleurs alors déjà pour resituer les patrouilleurs sont les contributeurs qui vérifient la qualité des ajouts faits à l'encyclopédie alors là ce statut est un statut informé c'est à dire que tout le monde peut être patrouilleur il n'y a pas besoin de se déclare tout le monde peut vérifier la qualité des ajouts faits il existe un projet il existe un projet qui s'appelle Wikimedia.patrouilleurc qui va recenser je pense tous les participants qui se déclarent comme patrouilleurs donc il doit y en avoir peut-être si vous voyez la liste il y en a peut-être quelques centaines mais sachez de toute façon que c'est un statut informel et que tout le monde de manière générale est invité à surveiller les ajouts qui sont faits aux articles qu'on a en liste de suivi par exemple ou les modifications récentes la qualité des ajouts faits aux articles ça concerne tous les contributeurs qui sont évidemment passionnés par Wikipédia et qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de vandalisme comme on appelle ou de modifications erronées etc. ou d'insultes par exemple on pourrait dire que tout contributeur actif est quelque part un patrouilleur Vous verrez ça en fait au fur et à mesure quand vous placerez des articles dans votre liste de suivi je ne sais plus si on en a parlé ou si on va en parler mais des fois vous pourrez tout à fait retrouver vous apercevoir qu'il y a eu des modifications qui ont été faites et que quelqu'un a fait un vandalisme donc vous pourrez retirer ce vandalisme et du coup ou sinon vous pourrez voir aussi que des personnes ont déjà retiré le vandalisme Voilà Alors j'en profite je rebondis sur une question qui est présentée dans le chat Quelqu'un pose la question Quel est l'intérêt d'adhérer à Wikimedia FR ou BE donc pour la Belgique ça ne suffit pas d'avoir un login Wikipédia Eh bien alors il y a deux choses Wikipédia FR c'est Wikipédia en français donc en langue française qui est commune à tous les gens on a d'ailleurs dans le chat des gens qui viennent d'Afrique qui viennent de Belgique et d'un peu partout Par contre Wikimedia France ou Wikimedia Belgique ce sont des associations donc qui elles sont nationales donc l'adhésion se fait dans ces associations ce sont des associations qui sont reconnues par la fondation Wikimedia mais qui n'ont pas d'enjeux éditoriaux sur les projets le but c'est de retrouver des utilisateurs pour pouvoir présenter par exemple Wikipédia à d'autres personnes pour pouvoir monter des projets bénéficier de financements et des choses comme ça voilà donc il est possible d'adhérer à ces associations mais ça ne vous donnera pas d'avantage pour pouvoir dire ça c'est mon article il n'y a que moi qui m'en sert ou des choses comme ça par contre vous pourrez comme Benoît l'a présenté tout à l'heure bénéficier de financements pour pouvoir trouver des sources pour pouvoir rentrer dans un musée pour faire des photos ou des choses comme ça et il n'y a même pas besoin d'être adhérent pour cela je crois pour bénéficier d'un micro-financement c'est exact ouais mais bon ça peut pour avoir connaissance de le mouvement et pour avoir un certain niveau d'information ça peut être utile parce que du coup vous recevez des mails vous avez accès à des publications et tout ça ça peut être intéressant mais ça n'a pas de corrélation avec la contribution pas direct alors une dernière question peut-être Bénamique un deux un deux allo allo alors Bénamique tu as l'air de faire des choses mais on ne sait pas ce que tu fais on ne t'entend pas vous m'entendez maintenant je pense oui ok pardon je ne sais pas ce qui s'est passé oui donc il y avait une question quelqu'un a demandé est-ce qu'on peut rechercher l'auteur d'une section d'un article afin de savoir qui a modifié une section qui a écrit une section et est-ce qu'on peut éventuellement le prévenir ou interagir avec lui par exemple si on veut modifier une section alors je vais vous présenter très rapidement oui on peut faire ça je ne vais pas vous montrer en détail mais juste pour vous répondre lorsque vous consultez un article par exemple ici océan pacifique vous pouvez aller cliquer sur l'onglet historique et vous aurez un lien qui s'appelle rechercher l'auteur d'un passage d'un article alors si vous avez besoin d'utiliser ce lien je ne vais pas montrer la manipulation en détail ici parce que ce n'est pas une manipulation très facile mais ça existe et donc je vous encourage à demander si vous avez besoin d'utiliser cette fonctionnalité je vous encourage à demander de l'aide sur le sujet en tout cas oui c'est possible et je pense que n'importe quel contributeur sur le forum ou sur Wikipédia pourra vous aider à faire cette manipulation alors une question vous m'entendez toujours alors oui 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 il y avait une question pour revenir sur la notion de fiabilité je pense que c'est toi Trisette qui avait parlé de la terre est plate donc quelqu'un dit pourquoi s'intéresser à la fiabilité des sources si la source dit que la terre est plate et bien la terre est plate mettre la fiabilité en question c'est ne plus être anticlopédiste et globalement quel est l'intérêt de savoir identifier des sources fiables si de toute façon nous sommes censés juste rapporter ce qui se dit alors en fait il faut savoir qu'il y a plusieurs types de sources et n'importe qui pourrait utiliser n'importe quoi comme source donc il y a une notion de vraiment pouvoir identifier quelles sont les sources qui sont considérées comme étant plus fiables que d'autres si on sert par exemple pour aller on va dire pour pouvoir sourcer un article consacré au château de Versailles pour prendre un sujet dont on a déjà parlé quel est le mieux entre un dossier fait par un journal un peu sensationnel et une source du type publié par quelqu'un qui est pointu en termes d'histoire de l'art et qui sera capable d'expliquer de grandes choses voilà donc ça c'est un premier exemple mais on peut déjà davantage affiner les choses on peut tomber sur des livres qui sont des livres réputés pour être écrits par un historien ou par quelqu'un qui connaît bien l'histoire mais alors est-ce que cette source est réellement fiable est-ce que cette personne est réellement fiable etc l'intérêt c'est de réussir à identifier ça on parlait aussi tout à l'heure quand j'évoquais le fait que la terre était plate et bien les sources évoluent il y a des comment ça s'appelle il y a de nouvelles recherches qui sont faites il y a des choses il y a quelques années on aurait pu encore écrire sur certains sujets avec certaines sources on peut toujours d'ailleurs écrire sur ces sujets avec ces sources là alors qu'on sait qu'elles commencent à devenir fausses voilà on a eu le cas dernièrement quand il y a eu quand on s'est aperçu que les dinosaures avaient des plumes et bien pendant très longtemps les articles n'ont pas forcément été à jour car on n'avait pas encore les sources qui allaient avec donc le but de trouver des sources fiables ça reste le but c'est d'avoir les sources les plus à même les plus à jour qui décrivent le mieux l'état des choses et du coup qui a écrit il faut toujours se poser la question de savoir qui a écrit cette source sous quelle forme est-ce qu'elle est publiée et par qui est-ce qu'elle est publiée donc ce sera à mon avis une source a davantage de chances d'être prise s'il s'agit d'un livre sur par exemple l'architecture de Versailles écrite par quelqu'un qui a une formation en architecture du patrimoine et publiée en coédition avec le ministère de la culture a sûrement plus d'intérêt pris en charge qu'un guide rédigé par une personne que l'on ne connaît pas et qui porte juste sur des aspects de visite voilà c'est vraiment pour l'histoire de donner un exemple Benoît tu as peut-être moyen de compléter rapidement oui très rapidement c'était très bien juste pour préciser que dans ton exemple de la Terre est plate c'était les plus grands scientifiques de l'époque qui disaient que la Terre était plate et donc c'était c'était eux qui fournissaient les sources fiables en quelque sorte voilà c'est tout mais c'était c'était parfait c'est tout ok alors de manière plus générale sur les sources évidemment vous avez tous compris que c'est un aspect fondamental et extrêmement important de l'encyclopédie donc on va essayer de répondre à certaines questions il y aura sûrement d'autres questions que vous allez vous poser donc je pense que il ne faut surtout pas éviter à continuer à discuter sur les notions de sources de qualité des sources etc. sur le forum sur Wikipédia parce que déjà je pense c'est très important d'avoir compris que c'est l'aspect fondamental de l'encyclopédie donc ça fait à peu près une heure et demie qu'on est sur cette session en conférence en direct donc nous allons terminer ici alors si nous n'avons pas répondu à l'ensemble de toutes vos questions je vous invite à les poser sur le forum ou à continuer à interagir sur le chat éventuellement sachez éventuellement que nous allons faire nous organiserons une deuxième conférence en direct pour continuer à répondre à vos questions nous n'avons pas encore la date mais ce sera probablement d'ici soit une semaine soit deux semaines donc soit durant la troisième ou la quatrième semaine du MOOC nous essaierons encore une fois de l'annoncer le plus en amont possible d'ouvrir un fil de discussion sur le forum nous mettrons en direct nous mettrons en ligne l'enregistrement complet de cette conférence et je ne me rappelle qu'à vous remercier d'avoir participé d'avoir interagi j'espère que nous avons pu nous apporter quelques déclarations sur Wikipédia que les discussions dans le chat ont été constructives et vous ont intéressé et j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine Sous-titrage ST' 501